Comment ça se passe ailleurs? Quand je vois toutes les difficultés auxquelles est confronté Kevin pour se trouver un bord accessible dans le quartier latin, je me dis qu'il reste encore vraiment beaucoup de chemin à faire au niveau de l'accessibilité au Québec. C'est vraiment différent en ce qui concerne les États-Unis parce qu'on peut vraiment dire que c'est le paradis de l'accessibilité. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce qu'aux États-Unis, il y a plus de personnes qui vivent avec un handicap qu'au Canada? On pourrait penser que oui, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une population vraiment plus grande, mais si on compare réellement les deux au niveau du pourcentage de personnes qui vivent avec un handicap, on se rend compte que c'est à peu près égal, soit de 11 ou 12 %. La différence, elle se fait plutôt au niveau des lois, parce que c'est vrai que dans les deux cas, il existe des lois pour empêcher la discrimination au niveau de l'handicap. Mais la loi sur les Américains avec handicap adoptée en 1990 par le Congrès américain est considérée comme une loi modèle, dont un peu tout le monde s'inspire, qui permet une plus grande inclusion dans les différents commerces. J'ai fait une petite recherche sur le site de New York et je me suis rendu compte que depuis l'adoption de cette loi, il y a plus de 300 restaurants qui favorisent maintenant une plus grande inclusion pour les personnes qui vivent en fauteuil roulant. Donc, c'est vraiment de quoi satisfaire tout le monde qui est fin.